Bonjour à tous, ici Cléassim et on se retrouve pour ce troisième épisode sur Crusader Kings 3 en multi avec Tiberians. Salut Tips ! Salut Cléassim, salut les gens ! On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait bien progressé avec la création du duché de Noël. Pas mal de guerres qui ont été faites contre nos voisins pour nous étendre et permettre la progression qui est actuelle. On a quand même quelques petites peintes avec le voisin du dessous qui lui est sur le royaume de Finlande donc c'est un peu moins gênant pour nous. Il va falloir qu'on mette au pas nos voisins parce que clairement c'est un peu problématique. Alors on a déjà mis à l'amende le voisin de l'Est mais à l'Ouest et au Nord c'est pas tout à fait ça encore. Donc il va falloir qu'on fasse des guerres et autres. Bon moi l'armée 1800 troupes au maxi, on est pas mal, quasiment 1000 troupes pour Tips. Ouais c'est ça à peu près 1000 troupes ouais. De mon côté moins de guerres et puis plus donc d'intrigues, j'essaye d'éliminer les menaces avant qu'elles ne deviennent vraiment des menaces. C'est ça, il va falloir la jouer comme ça je pense. Ouais parce qu'en plus il a beaucoup d'alliances le type en dessous là et c'est pas une bonne nouvelle. Donc lui en 82 je vais pouvoir retenter une tentative d'assassinat sur lui, je pense que ça va être absolument prioritaire. Bah d'ailleurs tu notes que ses filles sont toutes mariées en fiançailles standards. Donc ça va tout changer de dynastie. C'est vrai mais bon ça c'est un problème pour plus tard. Pour l'instant mon problème lui c'est qu'il faudrait pas qu'il nous attaque. C'est surtout un problème pour lui, nous c'est éviter l'attaque. C'est surtout ça. Parce que s'il fait une attaque là, on va pouvoir... Oui on peut être un petit peu dans le mal. Ouais. Et j'ai fini, je suis à Navarre maintenant. Mon pognon. À moi. Je viens de changer, je suis passé en savoir. Je suis quand même à 25 d'attendance. Ah pas mal ! Je pense que je peux apprendre 2-3 trucs aux gens. Pas mal du tout. J'aurais pas dû le faire se banquer tant pis. Oh ! J'ai un nouveau fils. Moi, il faudrait que j'arrivais à désirer le premier. Ah celui que je veux pas là. Alors il est comment ce fils ? J'ai pas eu le temps de voir en fait. Ah ! Ah bah en parlant du... Il est bien pillé, c'est ça ? C'est ça. Il y a 2034 troupes qui viennent de débarquer là. Alors on peut réunir nos armées et lui tomber dessus si tu veux. Non, non, il va repartir tranquillement chez lui. Par contre, je suis bientôt niveau 2 de stress, c'est pas top. Ok. Le pire, c'est que je peux pas les piller en fait. Ses filles sont pas chez lui. Ouh, athlétique, c'est bon ça ! Le Père Noël athlétique. Le Père Noël athlétique ? Ouais. Ok, donc maintenant cette jeune fille est chez moi. Bon, pour l'instant, une de ces filles est chez moi. On verra si on peut la coffrer. Je cours autour de l'usine. J'aime bien le principe. Les gars, faut courir. C'est bon maintenant. Compatissant. Mais pourquoi compatissant ? Bon, après c'est le Père Noël, donc il n'y a pas le choix. On est très mauvais en intrigue. Pas en intrigue, mais on est très mauvais en diplomatie. Ça nous porte un peu préjudice par moment. On va passer comme ça. Comment ça mon fils est juste ? Ça va pas, non ? Oui, hein ! Ça a un coup d'emmerdé quand même, ça. Alors, j'ai 52% de chance de coffrer sa fille. Si je coffre sa fille, je peux éventuellement la rançonner contre beaucoup d'argent. Je crois que je vais devoir... Ma fille est paranoïaque. Oh si, il y a une paranoïaque chez toi. Bon, c'est pas un problème, paranoïaque. Non, non, c'est sympathique. Pour les complots, c'est ce qu'il faut. Oui, oui, pas de problème. Ouais. Pas convaincu. Ah, des fois, ça se convainc pas comme ça. On est bien d'accord. Alors, j'ai débloqué le complot d'enlèvement. On peut donc enlever les gens. Oh, c'est sympa, ça. C'est très sympa, bien sûr. Ouf, ma femme n'est plus enceinte. J'ai un souci de moi. Attends, il a élevé des mercenaires ? Oh, il a élevé des mercenaires, salaud. J'en aide ? Ah ben là, ouais, il va falloir. Parce qu'il a un allié avec 700 troupes et il vient de lever 700 troupes de mercenaires. Il les a pendant trois ans. Je vais pas pouvoir siéger comme je veux. Nous arrivons. C'est avec plaisir, il va aller vers ma capitale, je pense. Il fait 2300 troupes. Bah, nous, ça nous fait donc 2900. Faut que j'arrive à choper ses armées, en fait. Je pense, effectivement. Je vais peut-être quitter ton armée. D'accord, oui. Oui, j'ai oublié de déplacer le... Bon, pas de souci. Le truc. Donc, ils ont popé à l'autre bout du monde. Ah, notez que... Je pourrais littéralement tenter de l'enlever si j'arrive pas à le tuer, lui. Je vais essayer d'aller sur sa capitale. C'est lequel que tu as attaqué, là ? Celui tout en bas, près de... Ah, attends, ça va venir sur la tienne, aussi, de capitale, je pense. Ah, oui, bah attends. 1600 hommes, là. Je pense que c'est peut-être un bon plan de... Alors, ça, c'est con de sa part, mais... Je t'attends et on va éventuellement... Moi, pour l'instant, il me met qu'au combat, je suis en train de le poutrer. Je devrais pouvoir arriver avant qu'il fasse coq ce soir. J'arrive dans... Toc, toc, toc... Dans 18 jours. Ah, il n'aura pas le temps de fuir. Normalement. Il dit que je vais perdre si j'y vais comme ça. Donc, j'essaye d'empêcher la prise du... La prise du territoire. Oh, mais je serais arrivé avant. Il puisse faire quoi que ce soit. Il reste 5 ans, 2 jours. Il ne va pas pouvoir fuir. Ah, si. Il dit ce qu'il peut fuir, quand même. Ouais, il va vite. Sérieusement ? Il va très vite, ce con. Bah, ouais. Là, on me dit mortel, là, si j'y vais... Ah non, non, traverser de fleuve, non ? Non, mauvais plan. Bon, là, de toute façon, il va devoir traverser nos territoires. Donc, il va se prendre des malus dans tous les sens. On espère. Ah, bah, c'est sûr. Parce qu'en fait, il passe par des territoires... Là, ça me dit... Il assiège à quel ? Oui, j'appelle ça suicidaire, mais... Et il nous met une territoire chance égale. Pardon ? Oui, il est costaud. Il est costaud, mais il... Ah, il a 300 troupes lourdes, dans le tas. Donc, forcément, ça déconne pas. Aïe. Bon, je pense que ça va passer, mais... Ouais, c'est ces mercenaires, les troupes lourdes, mais... Ouais. Ok, bien. Sur sa capitale. Il y a 800 troupes, encore, qui se baladent à côté, là. Celles de son allié. J'espère qu'il va pas se mettre sur la capitale. Ah, bah, voilà ! Ça, c'est des chances de complot réussis. Ah, il a une guerre, son voisin, donc c'est bon, on s'en fout. Enfin... Son allié à une guerre. Il s'est mis à combien, en argent ? 152. Il a encore ce qu'il faut, hein. C'est qui, ça ? Enfin, je suis à 95%, 95%, complot découvert instantanément. C'est ouf, quand même. Garde-le, 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 parce que 95%, t'as que 5% de changement de découvert, donc c'est bon. Je garde. Quand ça tombe à 5%, 5%, ça, c'est plus compliqué, mais... Je garde mes 95%, là, il n'y a pas de problème. Je vais essayer sa capitale. Ouais, il va l'aider son allié, je pense. Ça me sera le temps de faire un peu le siège. Mon troisième fils, ça commence à faire beaucoup, moi, par contre. Ouais. T'as pas besoin de moi, je pense, non ? Non. Ça devrait faire 1700 contre 1100, je devrais pouvoir tenir le siège. Je vais le sièger à côté. Il reprend un peu des armées, je vois, parce qu'il est sur le territoire allié, mais il va se battre avec son... C'est quoi ? D'accord, son allié, alors qu'il est en guerre, il va se battre contre le chef au-dessus. D'accord. Ils sont... Ils sont en forme. Ouais. La pédagogie est débloquée, ça, c'est bon, ça. Déshérité, ça coûte tellement cher ! Ouais, ouais, il faut 150 de renommée. Donc, en fait, ça retarde toutes tes avancées. Je vais pas pouvoir déshériter tout le monde, moi. Non, c'est pas grave. Si tu veux t'embêter moins, tu en prisonnes un de tes fils et tu le mets au cachot. Tu seras pas considéré comme parisite dynastique. C'est une méthode... Bon, ça fait un peu de tyrannise, mais ça marche. Bon. Donc, sans grande surprise, à 95%, 95%, j'ai été dévoilé. Mais t'es un comploteur en mousse ? Je suis un petit peu salé. Non, faut arrêter les baignades dans l'océan. Je comprends pas, pourtant. J'ai pas souvenir que l'océan arctique... Je suis à 24 en intrigue. Il y a vraiment pas de raison que ça se passe mal, quoi. Bon, enfin, c'est comme ça. Ma fille, je l'ai fait monter en intrigue, juste pour toi. C'est bien aimable, mais bon, par contre, s'il n'y a aucun complot qui marche, je peux essayer de l'enlever. Tu l'enlèves et tu l'exécutes, ça peut être une... Ouais, ouais, c'est l'autre option. Est-ce qu'il y a des agents qui sont prêts à filer un coup de main ? Pour l'instant, non. Elle, elle pourrait, si elle faisait un peu un... Bon, bah dans quelques jours, c'est la victoire. Tu me dis si t'as des gens à... Mon fils, c'est appliqué, c'est bien. Si tu veux rançonner des gens... Je ne pense pas avoir eu... Oui, non, j'ai personne à rançonner, là. D'accord, bon, bah j'appuie la victoire. Au moins, ça affaiblit un voisin, c'est déjà ça. Arfait. Merci à toi. Bon, je t'en prie. Enlèvement, 85%. C'est pas mal, ça. Voilà, discrétion, 85%. C'est correct. C'est quelque chose tout à fait correct. Je pense qu'il y a peut-être moyen... ...de faire quelque chose. Quand ça veut fonctionner... Quand ça veut fonctionner... Ouais, c'est ça, c'est quand ça veut, quoi. Bah, pour l'instant, c'est plutôt ça veut pas, quoi. C'est ça qui est le problème. Ah, son voisin était en guerre. Je pense que c'est moi qui vais l'attaquer pour aller... Ah, Koku, il est allié à qui ? L'autre chef est en train de se faire botter le cul et qui a que 200 troupes. C'est pas un truc à tenter, ça. Sigevara, il a trois fils. Je crois qu'il va y avoir un meurtre de père. C'est pour 22. Je suis timide, donc si j'essaye d'inviter des gens, quand je suis timide, bonjour, quoi. Pourquoi je voudrais faire ça ? Lignage incertain. Je pourrais faire en sorte, en fait, de faire croire que l'héritier d'un royaume voisin est un bâtard à moi, mais j'ai pas envie de faire ça. Ça va juste me mettre dans la galère. Ça peut être très drôle, ça fout le bordel chez eux. Ouais, mais bon, chez moi aussi, du coup. Ça dépend. Faut voir. Ou alors, je prends 75 en renommée directe. Oui, non ? Ma fille, elle est sans cœur. C'est pas possible. Elle est gourmande, paranoïaque, sans cœur. Gourmande, paranoïaque, sans cœur, enfant autoritaire et filiforme. Elle est parfaite, cette jeune fille. Complot découvert. 85% ? Est-ce que tu te fous de moi ? Je. Pourquoi tu trolles, je ? Pardon. Désolé. Non, mais c'est quoi le délire à 85% ? Enfin... À un moment, ça commence à se voir. Un peu, ouais. Que le jeu ne veut pas me laisser faire mon gameplay. Oh, pardon. Bon, bah, on va essayer de l'enlever de 21%, mais autant vous dire que... C'est pas fait, quoi. Ouais, c'est compliqué, là. L'enlèvement pendant le trajet. On tente, allez. Raté. Décidément. Ceux-ci est bien fâcheux. Bon, il me déteste profondément, déjà. C'est assez étrange. Ouais, c'est assez étrange. Je ne comprends pas. 2 600 hommes, ouais, c'est vraiment très compliqué. Là, je suis à 2 000 hommes, moi. C'est ces alliances qui embêtent un peu. Parce qu'il est allié à qui ? Ah, il est allié à un yétier. Qui ? Ah oui. Par qui ? Mon fils, Shast ? C'est pas une bonne nouvelle. Ah, mais c'est elle, non ? Grande chef-lique qui aurait dit, bah oui, c'est elle. J'ai pillé Goh la date pour l'affaiblir, et à la rigueur, si tu veux un peu de pièces, je t'enfilerai. Ça va, ça va. Bon, je vais essayer de casser leur alliance, du coup. Je vais peut-être arriver à crever quelqu'un au bout d'un moment. 70%. Ah bah, bravo. Mais c'est sa mère qui essaye de la tuer ? C'est possible. Sa mère ne l'aime pas. Non, non, d'accord, c'est la... Tu es qui, toi ? Ok, bon. Il se passe des trucs bizarres dans leur royaume, je veux pas savoir qui est qui. Peu importe. Tout ce qu'il faut, c'est que cette alliance se casse la gueule. Dans les délais les plus brefs. Ah bah ça, bien d'accord. Quel duché, ça ? Bon, par contre, oui, on a beaucoup, beaucoup trop de... Il change de 50 pièces d'or, mais avec plaisir, mon seigneur. Je fais sortir qui vous voulez de prison. Entre gens de la bonne société, on sait tout de suite se parler avec les bons mots. Cela va de soi. Capture des épices de chef et tout. Est-ce qu'il se passe ? Ah, un cadeau ! Merci beaucoup. Ah, je sais, c'est pour tout ce que tu essayes de faire pour le royaume et tout. Je me sens obligé, quoi. Où c'est pour le royaume, l'assassinat de derrière les fagots, il faut voir. Pour l'instant, je suis pas l'assassin le plus réputé de l'histoire, on est bien d'accord. Pas faute d'essayer, mais... Alors, on a essayé, mais on a glissé. Pour l'instant, c'est pas fameux, quoi. On a glissé, on a fait ce qu'on a pu. Ok, j'arrive tout doucement à la fin du truc de comploteur. Moi, j'ose espérer que ça va fonctionner correctement. Je suis un comploteur en carton, mais j'aime ça. Ah oui, non, mais c'est extrêmement vexant de tout pour rater les trucs. Je veux bien le croire. Voilà, normalement, si j'arrive à buter Ilona, l'alliance entre Argeté et notre ennemi du Sud devrait sauter. Par contre, le nombre de... Son nombre de filles est en train de se réduire à vue d'œil. Ah bah... Ça peut poser un problème pour lui. D'ailleurs, son épouse est enceinte, c'est un règlement de chez-feu. Des choses carrément. Alors, pareil, si jamais il a un enfant en mâle, il va falloir aussi qu'il ait un petit... Un petit accident... Un accident de parcours. Une poussette qui prend feu près d'un mur. Ouais, un peu du genre. Un peu pelle, pas neige. La créature a bien fait son travail. Voilà, il n'y a plus d'alliance entre eux. Ah, rien de vous, un bon petit assassinat. Elle est morte dans des circonstances suspectes, alors que non, ce cobra vient clairement de notre région. C'est bien connu. C'est bien connu. Les cobras de Finlande, terrible, terrible créature. Terrible, complètement terrible. Il y a des choses comme ça. Bon, bah, ça me rassure. On arrive quand même à tuer quelques personnes de temps en temps. C'est pas toujours un accident, ou quoi ? Bon, il a eu une cinquième fille, lui, donc il est abonné. Ça fait comme une de mes parties où je me suis retrouvé avec... Huit filles, je crois. Il a fallu avoir une concubine pour avoir un garçon. Pas ouf, ça. Il a que 800 troupes. J'en ai beaucoup plus, maintenant. Donc je pense que je vais lui tomber sur la gueule en termes de pillage. Allez. Si tu veux faire Gualada, tu oublies. Pourquoi ? Parce que je viens de tout piller, donc... Ah ! Tout pillé ? Ah bah oui, j'ai fait les trois. Je voulais l'appuyer, donc... Ah oui, oui, il s'est pillé. D'accord. Bon, bah, j'y ai cru. Putain de temps, à un moment. Non, mais c'était tenté, mais... Tiens, pour tes loyaux services... Normalement, j'aurais pas besoin de toi. Ça a déclaré la guerre à lui. Ah, celui-là même. Ok, très bien. Ok, ok. Ça fait combien ? 1400 troupes. Oui, ça semble pas... Non, c'est pas insurmontable. Ça semble pas insurmontable du tout. Ah là, mon très cher fils, tu veux avoir Quintus ? Putain, c'est vraiment le trou du cul du monde, Quintus. Même par rapport à nos critères, c'est pas ouf. Essaye de s'enfuir par la mer, cet animal. On dirait. Alors, pardon. Mon fils est adulte, et c'est un penseur perspicace. Ça va... Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Penser perspicacement. Ouais, ouais, on va essayer de faire ça. On va essayer de penser de façon perspicace. Hum... Il y a un type sur ta capitale. C'est pas une bonne nouvelle, j'imagine ? Hum, il peut y aller, si il veut. Tu aurais le temps d'aller chercher. Hum, bon, bah, on est père Noël, on va aller boire, hein. Je suis un nivrogne. Nivrogne de Noël. Ah bah oui, normal. Le petit lait et les gâteaux, c'est pas pour moi, hein. C'est la bouteille de whisky et le pancake. En plus, son... Comment dire ? Je sais pas si t'as remarqué, mais c'est un sapin, on dirait, son... Son icône, à lui, là, qui est sur ta capitale. Ouais, c'est une... C'est des bois de rennes. Ouais. Mais il faut qu'on neige. Ah oui, alors par contre, il y a 2600 hommes chez moi, c'est pas le fun ? Ouais, je vois ça, les pilleurs, là, qui sont en train de passer. Ils sont passés par chez moi, d'abord. Ah ! C'est quoi, c'est le mec du sud, ça, hein ? C'est ça. Il me saoule tellement fort, lui ! De toute façon, il n'y a rien que je puisse faire pour contrer son armée, elle est beaucoup trop grosse. Ah, j'ai attrapé son armée, encore une fois. Ma fille, j'ai tellement mal appris les choses que... Attends, qu'est-ce que tu as arrangé un mariage, bah oui, on en a une petite position. Oui, oui, bien sûr. Bien. Dis-moi quand même pour faire tomber sa capitale à l'eau du Gus, là. Oh, mais laissez ce colt tranquille. J'essaie de les attraper avec mes armées, mais on avance tellement peu dans ce territoire. Pour tout, je n'ai rien fait tomber sa capitale. C'est-à-dire qu'il fait combien d'armées, quand même ? 1.700, d'accord. Mon fils est héritier. Peut-être que mon fils est héritier. C'est 1.400 contre les 1.800, là, ça risque peut-être pas de faire pour toi. Mais en effet. Si tu attrapes l'armée de 600, je ne dis pas, mais sinon... Ah, ils vont essayer d'aller si j'ai à quel. Ah non, ils vont même se battre contre moi, je pense. À mon avis, ils vont essayer de se battre contre moi. C'est une grande chance que ce soit ça, ouais. Ils viennent m'attaquer. Si tu arrives à avoir l'armée de 600... Bah, je vais... Suis-les, normalement, tu devrais pouvoir avoir l'armée de 600. Suis-les, je les suis, je les suis. Mais après, ils ont combien de décats ? Non, mon armée est tombée à 1.800 hommes. Baisir. Ah oui, donc là, non ? Ils font demi-tour. Oui, ils viennent pour mon cul. C'est pas une bonne nouvelle. Non, je pense pas. Non, non. Bah, t'auras peut-être le temps de finir à siéger comme ça. Il me reste trois mois, donc... Ah, c'est bon, je passe à 30 jours. Oui, bah, fuyez les mecs, fuyez. Cassez-vous ! La retraite ! Vous connaissez pas le code ? On se tire. Ok. Oh, j'ai capturé lui ! J'ai capturé le grand chef directement. Parfait. Bon, j'ai sacrifié 400 hommes pour le truc, mais bon. Ah, bah, pour la cause, ouais. Pour la cause, c'est rien du tout. Je vais nommer mon héritier à la tête du truc, des fois qu'il arrive malencontreusement à l'accident, mais... Pour tes services. Ah, merci beaucoup. Malheureusement, mon héritier n'a pas voulu décéder dans la bataille, ce qui me rend un peu triste. Je peux quand même rançonner la grande chefesse. Je vais essayer d'atteindre les 50 pièces dehors. Bon, au moins, tu pourras le piller plus facilement, maintenant. Certes. Parce qu'il pourra tenir 1000 troupes, mais il n'y a encore que normalement non, puisqu'il a 700 troupes de mercenaires. Donc, tu vois, il ne va pas faire grand-chose avec tout ça. Il y a la Biarmi qui est en train de se faire démonter. Ouais, il y a un assujettissement entre Ostiogé et Biarmi. Ouais, on dirait. Il y a le Neuf Gorod qui commence à blober aussi dans le coin. Ouais, mais ce royaume, il le fait toujours, mais après, il part très vite en... Bon, coup, il y a la Suède aussi qui s'est bien mise en place. Oula, il y a eu un problème, là. Ah, ben... Araldre le Chevelu, il n'a pas réussi à créer son royaume. Entre Ostiogé et Westphal, c'est tombé. C'est dommage pour lui. Par contre, il y a un joli Danemark à noter. Il est joli de repos du Danemark, d'ailleurs, avec... En effet, c'est plutôt mignon. Ah, enfin ! Enfin, on a le truc double manigance. C'est pas trop tôt. Livroniori qui m'empêche d'avoir un territoire de plus à moi tout seul. C'est bien, dommage. Plus j'étudie, d'accord, il y en a qui veulent... Je dois inviter. Ah, mon fils héritier devient bâtisseur de fortune. Rélicitations ! Bon, par contre, il faut le marier. J'ai un petit fils. D'ailleurs, il s'appelle Bardre. Oh, c'est sympa. C'est beau. C'est beau. Attends, je vais mettre une petite pause, excuse-moi. Je t'en prie. Il n'y a aucun problème. On va tenter ça. Est-ce qu'il manque beaucoup pour le royaume ? Je n'ai pas regardé. Je dois t'avouer, je n'ai pas regardé du tout. Si je regarde... Je suis à 11 comptés sur 13. Et il me faudra un autre titre de duc, mais ça, ce n'est pas le... Ça se fait vite. Effectivement. D'ailleurs, c'est sur cette information que je pense que nous allons nous quitter pour cet épisode. C'est vrai. Petite pause. Hop là. Et je ferai la rançon dans le prochain. Bon, mon fils est marié avec une génie. On va voir si ça fonctionne. Elle a 40 ans. Donc, il faut 5 ans avant qu'elle ne puisse plus enfanter. Mais bon, ne fait-on jamais sur un malentendu, ça peut marcher. Au pire, on fera toujours quelques concubines, le truc habituel. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a progressé sur ce live. Sur cet épisode, pardon. Je n'ai pas l'habitude de faire des lives, moi. Tibbs a enfin réussi son premier assassinat. Oui. Ben, j'ai conjuré les sorts, j'espère. C'est en... En ayant d'autres assassinats qui viendront, bien sûr. On a effacé la menace de l'Est. Ça, c'est plutôt pas mal. La menace au Sud, bon, elle est toujours là. Et la menace nord. Ils sont en train de se battre entre eux, donc qui continue ? Moi, tant que je me fais pas piller, tout va bien. Donc, on va espérer continuer comme ça. Ça va être pas mal. On se retrouve donc dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada